Salut YouTube, je voulais faire une démonstration au niveau de ma Delta 2 d'EcoFlow. C'est un power bank. Je vais l'allumer. La EcoFlow Delta 2 fournit en continu 1800 watts. Ici j'ai une cafetière de Nespresso, une des plus petites, qui elle consomme 1260 watts. Donc je vais juste regarder le output, ce qui sort quand on branche la cafetière. Ici la Delta 2, le devant c'est des ports USB et le derrière ce sont les ports sur le 110 volts. C'est la cafetière qui est branchée. On allume le on off pour cette section là. Ensuite je vais allumer la cafetière. Ça c'est le on off. Et ensuite on choisit simple ou double. Là j'ai choisi le double. Et on regarde la consommation. 1,218. 114. Ça tourne dans les 1200. Donc très facile à opérer avec la Delta 2. Étant donné que la Nespresso consomme 1260 sur le pic j'imagine. Donc ça a consommé absolument rien. Ça a fonctionné quelques secondes. Ensuite quand la batterie n'est plus sollicitée, elle se met en veille. Même si l'écran est ouvert, elle est en veille. Output 0. Donc je pense qu'avec cette power bank là. De EcoFlow Delta 2 à 1800 watts en continu. Avec un pic beaucoup plus élevé si on met le paramètre X-Boost. Avec l'application sur le téléphone on peut jouer avec différents paramètres. Et puis il y a le X-Boost qui permet de faire des pics jusqu'à 2400 je crois. Donc Delta 2 EcoFlow. Et une simple cafetière Nespresso les plus petites. 1260. Les plus grosses dans le fond c'est 1500 je pense. Ou 1600. Donc ça fonctionnerait aussi. Aucun problème. Mais là on voit qu'avec une petite cafetière comme ça. Qui consomme 1260 watts. C'est absolument pas énergivore. Ça a comme rien consommé du tout. Ça fait que c'était ça la petite démonstration. Un peu plus tard j'en ferai d'autres. Et je parlerai un petit peu plus de la EcoFlow Delta 2. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.